Bonjour à tous ! Et si on parlait du clitoris, oh oui, on n'en parle jamais assez. On en parle quand même de plus en plus, on sait de plus en plus à quoi il ressemble, mais si jamais, mais tu ne sais toujours pas, parce qu'on pointe du doigt les gens qui ne savent pas, eh bien aujourd'hui, parlons-en. Et pour ce faire, je vous ai ramené ma vulve. Tadam ! Alors, elle est couverte, si vous acceptez, elle, elle est ok. Et j'enlève sa culotte. Tac ! Elle est droite au but, donc une vulve bien trop épilée. J'ai dessiné des petits poils quand même, histoire de dire que c'est normal d'avoir des poils. On reparlera des poils, encore une fois. Le clitoris, généralement, ce que vous savez, c'est le gland du clitoris qui se voit là au niveau de la vulve, à l'intérieur des lèvres externes, en haut des lèvres internes. Il y a ce petit bouton, là qui est très très rouge, avec son petit capuchon qui le recouvre. Et donc, le gland du clitoris, ce gland peut être plus ou moins haut, au-dessus du méa urinaire et de l'orifice vaginal. Et il peut être plus ou moins recouvert, selon les personnes. Souvent, ça, c'est la zone, le gland, c'est la zone la plus sensible. Et parfois, vous avez du mal à la toucher directement, vous préférez toucher par-dessus le capuchon. Mais est-ce que le clitoris, ce n'est que ce petit gland, ce petit bouton rouge ? Bien sûr que non, Charline. Oh, mais oui ! À quoi ça ressemble en vrai ? Tadam ! Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu, mais est-ce qu'on en a encore assez parlé ? Bien sûr que non. Voici le clitoris en taille, franchement, quasi réelle. Ça fait plusieurs centimètres. En gros, ça fait la taille d'une vulve. Et là, on devine très très bien, quand je le mets devant la vulve, comment est à l'intérieur, enfin derrière la vulve, le clitoris. Donc, on a toujours le gland qui est dépassé ici. Ensuite, on a le corps du clitoris, les piliers et les bulbes. Et ça, ça se retrouve derrière les lèvres. De sorte à ce que ici, juste en dessous des bulbes, il y a le méa urinaire. Et ici, il y a le vagin. Est-ce que le clitoris ne peut être stimulé que de manière externe ? Non. Est-ce qu'il peut être stimulé de manière externe ? Carrément au niveau du gland, oui. Mais pas que. Quand vous touchez les lèvres et que ça fait du bien, ou même quand vous sentez que les lèvres gonflent au moment de l'excitation, c'est le clitoris. Bah oui, parce que le clitoris, est-ce que vous savez que c'est un corps érectile ? D'ailleurs, gland, corps, bulbe, ça ne vous fait penser à rien ? Ça ne vous ferait pas penser à notre copal pénis ? Bien sûr que oui. Je vous mets juste à côté un schéma. En fait, c'est la même origine. C'est incroyable, ça fait plaisir, ça gonfle sous l'excitation. C'est quasiment pareil. La différence, c'est que le clitoris n'a pour seule mission, son seul but dans la vie, c'est de donner du plaisir. C'est tout. Il ne sert à rien d'autre. Ce n'est pas incroyable ? Eh bien, forcément, ça stimule à l'intérieur, par les voies vaginales. Le clitoris, on ne le dit plus trop, est-ce que les femmes sont clitoridiennes, sont vaginales ? Est-ce que les personnes avec une vulve sont clitoridiennes, sont vaginales ? C'est plutôt quelque chose qui se dit, c'est plutôt tout le monde est clitoridienne, par stimulation externe ou interne. Mais on en reparlera. Pour info, le gland du clitoris est très, très, très énervé, 8000 terminaisons nerveuses. Donc, si jamais c'est trop sensible de le stimuler directement, le gland du clitoris, et là, vous pouvez stimuler en le protégeant avec le capuchon du clitoris. Voir même protégé par les lèvres. Et en fait, c'est important pour moi de vous parler du clitoris et de comment il se positionne, et comment on peut également le stimuler de manière externe. Parce que pour toutes les personnes qui ont des douleurs pendant les rapports, ou juste pas de plaisir lors de la pénétration, eh bien, la stimulation externe du clitoris peut être un régal à part entière. Oui, oui, oui. Je vous donne d'autres chiffres dans une autre vidéo, mais là, je vous donne un peu le suspense. Donc, vraiment, il est possible d'avoir une sexualité épanouie, même sans pénétration. D'ailleurs, même sans toucher les organes génitaux, mais là, je vous parle du clitoris, donc je parle des organes génitaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui n'ont pas de clitoris. Bah oui, parce qu'on pointe toujours du doigt le fait que certaines personnes n'arrivent pas à le trouver. Mais est-ce qu'on leur dit franchement où il est ? Mais je suis d'accord, c'est pas à nous de faire l'éducation sexuelle de la terre entière. Cette vidéo est faite pour ça. Donc, si vous n'avez pas de clitoris, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Il faut vraiment ouvrir les lèvres externes. Regardez en haut des lèvres externes. On trouve le gland du clitoris et on peut également le stimuler à travers les lèvres. Mais le mieux, c'est que vous demandiez à votre partenaire ce qu'il ou elle aime. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. C'est avec grand plaisir que je répondrai dans une prochaine vidéo. Ou si vous avez d'autres thématiques, je mets ma vulve de côté pour clôturer d'autres thématiques que vous souhaitez aborder. Vous pouvez me les mettre en commentaire. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, en parlant de vidéos, je vous remets juste ici la précédente. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine.